Salut ! Alors aujourd'hui, on parle des cours de chant en ligne. C'est un sujet qui fait débat, je le sais. Il y a quelques années, il y a peut-être entre 6-7 ans, peut-être 10 ans maintenant, quand les premiers profs, premiers coachs ont commencé à donner des cours par Skype, ça a fait un grand débat, ça a fait des remous dans les sociétés, dans les fédérations de profs de chant. Mais est-ce qu'on peut vraiment enseigner à distance ? Il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus, il y a des gens qui ont réfléchi à cela. Et c'est vrai que c'est une nouvelle manière. Alors comment ça se passe en fait ? C'est par Skype, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la même pièce que ton prof. Lui, il est peut-être à New York, puis toi tu es là. Mais il te voit, il te voit et il t'entend. D'accord ? Alors la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas te toucher. Mais je veux dire, je te rassure, en cours de technique, on n'est pas toujours en train de tripoter nos élèves, en train de les toucher. On peut vérifier, demander est-ce que je peux juste poser ma main là, juste pour sentir s'il y a une contraction ou pas. Mais je veux dire, globalement dans un cours de chant, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes la personne, tu vas voir comment son corps se comporte et puis tu vas l'entendre, tu vas écouter le son. Et maintenant, on a des niveaux de débit avec internet et des niveaux de qualité avec les webcams. Et même un simple smartphone, ça c'est incroyable. Je l'ai déjà fait par exemple avec des élèves qui étaient bloqués par la neige. et on a quand même fait la séance comme ça par téléphone, avec Skype sur le téléphone. Et c'est super, c'est génial. On a pu avancer, on a pu débloquer des trucs. Alors, du coup, vraiment, moi je t'invite parce qu'on a beau dire… Alors, je sais, il y a les anciennes écoles qui disent « Oui, internet, ça pourrit tout, Amazon, les livraisons en ligne et tout. » Ok les amis, mais il y a juste un truc. Les gens qui habitent à la campagne par exemple, qui sont isolés, qui habitent loin, aujourd'hui par exemple, il y en a beaucoup qui commandent leurs vêtements. Alors avant, on disait par correspondance, c'est-à-dire qu'ils avaient un catalogue. Ils avaient un catalogue où ils avaient même avant dans les villages, il y avait un marchand qui venait, une sorte de camelot qui venait apporter, qui venait livrer au village. C'est les ancêtres de ça. Mais on avait déjà, il y a quasiment 100 ans, il y a des gens qui apprenaient les langues ou qui apprenaient le piano par correspondance. Les fameux cours par correspondance où on reçoit l'enveloppe à la maison avec le petit fascicule, le cahier. Alors après, ça s'est amélioré avec des cassettes, avec des CD, avec des DVD. Voilà, ça passait par la boîte aux lettres. Et puis maintenant, on a accès à Internet. Aux Etats-Unis, il faut même savoir que pour les livraisons, il y a maintenant, ils testent des choses où il y a des sas de livraisons à certains endroits. Et donc, il n'y a même plus besoin que le livreur, il vienne sonner chez toi ou quoi. C'est peut-être un drone qui vient déposer ton colis. Bon, c'est pour les entreprises, mais ce que je veux dire, c'est que les choses, elles évoluent. Mais le fait d'enseigner à distance, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Tu peux chercher 100 ans en arrière. Il y avait déjà des choses qui étaient enseignées par correspondance en 1800 et quelques. Je ne sais plus à quand ça avait été daté, la première trace de ça, mais je sais que c'était avant 1900. Donc toi, c'était à 1800, peut-être 1880. À partir du moment où il y a eu une poste, on pouvait renvoyer un coupon en disant « Voilà, je souhaite apprendre à parler l'espagnol. Envoyez-moi vos méthodes et tu recevais tes bouquins à faire à la maison. » Aujourd'hui en France, avec le CNED, tu peux travailler à distance et puis même faire tes cours par correspondance. Tu peux passer le bac par correspondance. Donc, pourquoi pas chanter ? Avec un Skype par exemple, tu es en direct, je veux dire, on te voit, on t'entend. C'est encore mieux que si tu avais reçu un fascicule chez toi. Donc vraiment, si toi, tu es un peu isolé, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas trop, il n'y a pas de gens vers chez toi, cherche sur internet, tu vas très certainement trouver des profs, ça se fait de plus en plus en France, qui le font par Skype à distance. Après, tu vas me dire, oui, mais en général, les profs qui font cela, c'est assez cher. Alors, assez cher, le mot c'est compliqué parce que tout est relatif. Évidemment, si tu es au RSA et qu'on te demande 50 € pour une heure, cela va être compliqué. Maintenant, si tu gagnes 3-4 000 € par mois, 50 €, tu vas te dire, bon, ok, je vais test, tu vois. Donc cela, tout est relatif. Cela, je ne connais pas, je ne sais pas quels sont tes moyens. Mais maintenant, je voudrais juste te faire réfléchir à un truc, même si tu as des revenus, tu n'as pas des gros revenus, tu n'es pas Crésus. Mais après, au niveau du temps, parce que des fois, je vois des gens qui vont se poser, il y a une personne 3 ans après, elle me pose la même question. Mais là, est-ce que si je fais cela, est-ce que c'est une bonne chose ? Si ce n'est pas possible. En plus, la personne, je lui avais donné la réponse, tu vois. Donc, je veux dire, mais voilà, ce n'était pas un vrai cours. On ne s'est pas vu, ce n'était pas un cours, machin. Je lui ai dit, écoute, il faut plutôt que tu fasses comme cela. Je vais donner le conseil. Et encore 3 ans après, oui, mais je me demande, oui, mais les cours, c'est cher. Alors, je ne veux pas prendre de cours. Mais bon, mais toi, au niveau de ma voix, du coup, alors en plus, c'est un truc tout con. Je veux dire, il suffit qu'elle trouve quelqu'un vers chez elle qui est dispo. Elle se prend une heure de cours. Cela va peut-être lui coûter 50 euros, mais elle prend une heure. Elle a la réponse à sa question. Elle vérifie, le prof vérifie qu'elle arrive à le faire. Elle fait le truc, cela fonctionne. Mais malheur, dans 10 ans, c'est bon. Enfin, toi, elle ne sera plus encore à se poser la question. Alors que là, je suis sûr, je la recroise dans 3 ans. Elle va me reposer la même question. Il y a des fois, voilà. Si c'est juste une vague occupation, on s'en fout. Mais si chanter, c'est ta passion, aujourd'hui, franchement, il y a énormément de moyens. Il y a des assos partout. Si tu veux aller plus loin… Alors moi, ce que j'enseigne, c'est la technique vocale. Cela ne s'enseigne pas partout, mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Il y a des profs en France, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique. Il y en a au Outre-Atlantique aussi, il y en a aux États-Unis. Enfin, franchement, il y en a partout. Il suffit que tu cherches. Tu peux faire les cours par Skype à distance et tu n'es pas obligé. Tu peux prendre juste un cours à la rigueur. Tu prépares bien ton cours pour vraiment poser les questions que tu as sur ta voix et cela va te faire avancer. Il n'y a pas de géant. Tu vas gagner un an, deux ans, trois ans. Alors que dans deux ans, tu vas encore attendre le repas de Noël où il y a ton cousin, sa femme, elle donne vaguement des cours. Elle est un peu dans le champ. Du coup, tu dis, tiens, il faudra que je lui demande quand on se verra. Oui, mais Noël, c'est une fois sur deux dans la famille, machin. Donc, ce sera dans deux ans. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des gens, ils font cela, honnêtement, sérieusement. Pour avoir le petit conseil gratuit, pour ne pas dépenser un centime. Et puis, ils n'avancent à rien parce que ce n'est pas sérieux. Voilà, mais c'est pareil. Alors après, tu vois, ce n'est pas une histoire de te faire de la pub. Je ne te dis pas de faire des cours Skype avec moi parce que je prends plus d'élèves, quasiment plus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mis au point un système qui va encore plus loin, qui est encore plus révolutionnaire entre guillemets que juste les cours par Skype où effectivement on échange, ça, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait, je le fais encore. Maintenant, je n'ai plus de place, donc je réserve cela pour les gens avec qui je travaille en ce moment. Mais le truc, c'est que ce que j'ai mis au point, c'est… Et du coup, les gens, ils ont du mal à comprendre parce que c'est comme si on se voyait toutes les semaines et en même temps, on ne se voit pas tout le temps, mais on se voit quand même. C'est comme si toutes les semaines, je te file des nouveaux exercices et en même temps, je peux te corriger. Mais en même temps, tu n'as pas forcément besoin de te déplacer. Tu peux le faire depuis chez toi. Enfin bref, c'est un peu spécial. Alors, je ne vais pas t'expliquer cela là. Cela va être trop long. Cela va être trop long ou je verrai si peut-être vendredi. Bref, enfin, on verra. Ce que tu peux faire en attendant, c'est que tu peux rejoindre mon cercle de chanteurs. Cela, c'est complètement gratuit. Et à la fin, tu as un petit lien. Tu vas voir sur l'écran d'accueil, tu cliques. Il suffit juste simplement de laisser ton prénom et une adresse mail sur laquelle je peux te joindre. Auquel cas, je vais pouvoir t'envoyer dès demain. Je vais t'envoyer des conseils. Je vais t'expliquer un peu comment tu peux travailler ta voix, comment tu peux avancer plus vite pour simplement ne pas attendre le dîner de Noël dans 15 jours et demander à la cousine qui est un peu dans le champ. Enfin, tu vois le truc, ce n'est pas du boulot. Donc, écoute, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, prends bien soin de toi. Et puis, on se retrouve bientôt vendredi. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501